Alors Davina, c'est vrai que j'aurais bien aimé un petit peu que vous nous racontiez un petit peu votre parcours. C'est vrai que moi, ce qui m'a interpellée quand j'ai lu un petit peu votre ville, c'est votre maman. Parce qu'à l'époque, c'était quand même étonnant d'avoir une maman qui soit tellement ouverte vers tout ce monde, vers tout ce qui était parallèle. C'est vrai qu'à l'époque, ce n'était quand même pas si courant. Et je trouve que ça a été une chance. C'était extraordinaire d'avoir une maman ouverte comme ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé avec votre maman ? Alors justement, je rends toujours grâce. Moi, je remercie toujours ma mère, en fait, tous les jours pratiquement, pour ce qu'elle m'a donné comme bagage pour affronter cette vie, aussi bien dans le bonheur que dans les grandes difficultés. J'ai eu une mère qui était très, très érudite dans toutes les sciences qui n'étaient pas cultivées à son époque du tout, qui étaient les sciences de l'esprit, méditation, prière. Ma mère priait beaucoup. Elle méditait, si on peut dire. Enfin, ce n'était pas ce genre de méditation comme maintenant. Elle a surtout énormément étudié toutes les sciences de l'Asie, de l'Inde, de l'Égypte, tous les mystères anciens. On appelait ça les écoles de mystère en Égypte. Et elle retirait de cette culture beaucoup, beaucoup de choses, et principalement de choses concernant la mort et concernant les esprits. Et toute petite, ma mère m'a enseigné que le sens de la vie devait se trouver essentiellement dans le sens de la mort, que la mort montrait ce qu'était la vie et ce que nous devrions faire de notre vie, parce qu'il y avait cette continuité tout de suite après le fait de quitter ce corps physique. On se retrouvait dans une continuité et que, donc, on ne pouvait pas ignorer la responsabilité que nous avions dans cette vie de nous-mêmes, par rapport à nous, par rapport aux autres, par rapport à la vie en général. Et cet enseignement-là a porté toute mon existence, alors avec, évidemment, chaque âge. Donc, à chaque âge, c'est différentes manières d'exister. Mais en tout cas, jamais je ne me suis séparée, parce que, comme c'est arrivé très tôt dans mon enfance, j'ai été vraiment imprégnée tout le temps et j'ai toujours, toujours placé tout ce qui m'est arrivé dans ma vie en parallèle avec ces enseignements qu'elle m'a donnés jusqu'à l'âge de 25 ans. Et alors, vers 15 ans, vous vous dirigez vers la danse, parce que pour vous, c'est aussi un moyen de prière, en fait, où le corps exprime par rapport... C'est ça, en fait. Vous avez fait beaucoup de danse. Ma mère était très artiste, par ailleurs, et donc, elle m'avait orientée vers la danse classique. Et je me suis pris de passion pour cette danse classique. J'ai exercé une assez courte carrière professionnelle dans la danse classique, mais avec suffisamment de temps pour apprécier les scènes des opéras dans le monde, et les chorégraphies côtoyées des maîtres comme Jean Babilet et des gens, vraiment, qui ont impressionné ma vie. Et pour moi, effectivement, la danse n'était pas de se mettre sur une scène et de se sentir appréciée parce qu'on faisait une chose ou une autre, mais simplement, c'était une communion. C'était déjà une communion avec les gens qui venaient regarder, mais c'était une communion avec un autre état de conscience. Parce que quand on danse, quand on exerce un art, de toute façon, la musique, la peinture, ou au niveau de l'art réellement exercé, eh bien, il y a une élévation de la conscience. Et pour moi, la danse a été un moyen d'élever ma conscience vers d'autres univers que la platitude du monde matériel existant. Après, il y a donc eu ce passage télévisuel avec Jim Tonic et avec Véronique. Et donc, en fait, qu'est-ce qui vous a vraiment permis de revenir vers cette voie, alors que vous n'aviez jamais cessé de vous intéresser à ce domaine spirituel ? Mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes un peu sortie de ce domaine télévisuel pour retourner vers, je crois que vous avez eu quand même une épreuve qui était compliquée à vivre, si vous voulez nous en dire ? – Alors, en fait, la télévision est venue comme ça un jour, je ne vais pas dire par hasard, puisqu'on sait très bien que le hasard n'existe pas, mais la télévision est arrivée dans un lieu où, avec Véronique, on donnait des cours, on avait décidé de… nous qui sommes deux personnes totalement différentes, on avait décidé d'unir nos oppositions au service, justement, du bien-être, du bien-être, pas seulement du bien-être du corps, les médias, eux, ont embrayé sur le corps, le corps, mais en fait, de toute façon, ce qui passe par le corps passe par l'esprit, et inversement. – Et on avait décidé ensemble de créer une forme de cours qui puisse être accessible à tous. Alors, la danse pour moi, le sport pour elle, et dans ces sports mis à la portée des gens, avec quelque chose d'autre qui était familier à nous deux, nos deux personnalités, c'était la joie de vivre. Et je dis c'était, mais c'est toujours, la joie de vivre. – Et donc, voilà, ça a créé ce cours de gymtonique, la télévision est arrivée, c'est pris d'un engouement incroyable, etc. Enfin, vous connaissez bien l'histoire, et ça a été quelque chose de très bien. Ça correspondait à ce que je souhaitais, c'est-à-dire que ne pas rester dans un noyau sectaire, qui est un art, en fait, qui est la danse, c'est-à-dire juste pour des initiés, pas pour les autres. Moi, j'avais envie de partager ce bonheur d'exister au travers des mouvements harmonieux de la musique et de l'ensemble pour le bénéfice de tous. Et c'est ce qui a été gymtonique. Et puis, voilà, au travers de gymtonique, j'ai quand même étudié la médecine traditionnelle chinoise, je suis devenue acupuncteur, tout ça, c'était pendant gymtonique. J'ai vu beaucoup d'autres choses. Et ce ferment spirituel qui a toujours été la base de tous. C'est-à-dire, moi, je me lève le matin, je récite des prières, je me couche le soir aussi. Ça, ça n'a jamais cessé. Oui, ça ne vous a jamais quitté. Voilà. Quand une épreuve arrive, et j'en ai évidemment connu, puisque bien avant ce que je vous raconte là, un jour, je me suis penchée à la fenêtre de ma cuisine et j'ai vu mon père en bas, étalé dans le jardin et qui s'était jeté du sixième étage. Donc, la première épreuve a été celle-là. Ça a été effroyable et ça a été... Tout de suite, j'ai trouvé ma mère qui m'a rappelé que je ne devais pas réagir d'une manière... Je me tirais les cheveux, je me souviens, ça a été un choc effroyable pour moi, parce que c'est moi qui l'ai vue quand même. Et ma mère m'a tout de suite dit, mais attention, là, c'est terrible. Effectivement, ton père vient de se suicider, mais justement, il y a quelque chose à faire tout de suite pour lui et pas pour toi, donc tu vas mettre de côté. C'était dur de dire ça. Vous aviez quel âge ? Je devais avoir 12 ans et demi, quelque chose comme ça. Et elle m'a coupé mon chagrin, ce qui, après, m'a donné une personnalité un tout petit peu dure que j'ai peaufinée depuis, que j'ai adoucie depuis. Et effectivement, elle m'a tout de suite expliqué que cet esprit maintenant de mon père, qui était sorti de ce corps que je voyais, le corps était là, mais voilà, cet esprit-là avait immédiatement besoin de soutien et justement du soutien de ses proches tout de suite. Alors, au lieu de nous répandre en afflictions terribles, ce qui aurait été logique quand même, au regard du choc, eh bien, on a travaillé ensemble, toutes les deux. Et ça, ça a été la première marque qui m'a un petit peu retirée, comment dirais-je, une trop grande sensibilité émotionnelle. – Oui, c'est sûr. Et donc, après, vous avez eu aussi, à traverser l'épreuve de la perte d'un enfant. – Voilà. Alors, après, il y a eu ce succès étonnant de Jim Tonic, qui… En fait, je ne crois pas que c'était très étonnant parce que, aussi bien Véronique que moi, nous souhaitions, au travers de cette caméra que nous regardions, nous souhaitions communiquer avec les gens, toutes les deux. Même si la communication était différente d'une part et d'une autre, malgré tout, c'était quand même pour être avec les gens. Et les gens l'ont ressenti et nous ont rendu, justement, au travers de ce qu'on appelle le succès, ils nous ont rendu cet élan qu'on avait vers eux, ils l'ont eu vers nous. Et donc, c'était… On faisait énormément de choses et on était demandés partout. Et un jour, en plein milieu d'un gala, comme on dit, je ne me rappelle plus en Suisse ou je ne sais plus où, au téléphone, on m'a prévenu que mon fils de 23 ans venait de mourir d'une rupture d'anévrisme. Donc, c'était le deuxième énorme choc de ma vie où, à ce moment-là, je me suis souvenu du premier et où j'ai réagi, donc, parce que là, ma mère n'était pas à côté de moi. C'était Véronique qui était à côté de moi, qui, d'ailleurs, m'a quand même bien soutenue. Elle a bien assuré. Elle a eu aussi cette force de poigne qui lui ressemble et qui m'a aussi aidée. Et donc, je n'ai rien dit à personne. On a continué le travail qu'on était en train de faire et les médias et les gens et tout ce qui s'en suit. Et pendant ce temps-là, j'ai commencé à essayer de digérer le problème qui a été énorme et qui s'est poursuivie sur quand même pas mal de temps. Voilà. Oui. Donc, de là, après, vous vous tournez vers un petit peu la psychanalyse. Alors, c'est là où j'ai commencé à faire une psychanalyse longue durée et où, au bout d'un moment, je m'écoutais parler. J'ai compris beaucoup de choses. La psychanalyse, c'est vraiment très intéressant. J'ai compris beaucoup de choses, mais j'ai aussi compris qu'il y avait des limites à cette psychanalyse. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu fais ça, étant donné que tu as tout ce qu'il faut déjà dans une spiritualité dépourvue, effectivement, de rencontres comme ça avec quelqu'un ou autre, mais juste là, immédiate, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir réagir autrement, pour pouvoir savoir que l'histoire n'est pas ni dans les histoires qu'on se raconte, ni dans les histoires dont on trouve soi-disant des solutions, ni dans tout ça, mais dans un absolu qui est beaucoup plus silencieux, finalement, et qui est beaucoup plus aimant, c'est-à-dire beaucoup plus apaisant. Faire la paix avec soi-même, la paix avec son histoire, toutes ces sortes d'histoires que nous traversons tous dans notre existence, faire la paix déjà avec tout ça. Tous, autant que nous sommes, nous vivons comme nous pouvons nos difficultés. Peu importe, nous les vivons comme nous pouvons. C'est notre expérience de vie. Tant que nous faisons de notre mieux, en essayant de causer le moins de torts possibles, je crois que c'est suffisant déjà pour parcourir cette vie. Oui, absolument. Donc après, vous êtes dirigée vers le bouddhisme, vous êtes tournée vers le bouddhisme. Alors, dans mon enfance, j'ai été élevée par ma mère, qui était chrétienne, bouddhiste et hindouiste. Et ça fait déjà pas mal de trucs, qui apparemment sont très différents. Mais voilà, ma mère avait un esprit assez étonnant, et très tôt, elle m'a dit, voilà, j'ai étudié beaucoup de choses, puisqu'elle a étudié beaucoup de choses dans beaucoup de domaines, voire même jusque, enfin, dans le spiritisme, l'occultisme et tout ça. Donc moi, j'ai été bercée de tout ça, dans mon enfance, de toutes ces connaissances-là. Et donc, bouddhisme y compris. Et ma mère me disait, mais tu vois, au travers de tout ça, ce sont des voies, ce sont des chemins. Tous les chemins mènent à Rome. Donc il y a Rome, ça veut dire qu'il y a Rome. Si tous mènent à Rome, c'est qu'il y a Rome quelque part. Et cette Rome-là, c'est le point crucial, c'est la cellule mère, c'est le fondement originel de tout. Tout ce qui n'a pas de début, et tout ce qui n'a pas de fin. Et à partir de cela, que l'on n'explique pas, pour ça que Rome est un joli mot pour l'illustrer, tout ce que l'on n'explique pas, c'est ça qui compte. Les chemins sont des balises, en fait, pour aider à avancer, pour ne pas se perdre dans la multitude. Mais ce sont des lignes de conduite, voilà, pour aider. Mais ce n'est pas ça, encore. Le chemin n'est pas la réalité. Et la réalité est unique, il n'y a pas mille et une réalités. Il y a mille et un chemins et une réalité. Et cette réalité n'est pas non plus… Elle s'appelle liberté, je vais vous dire, en fait. Cette réalité, elle s'appelle liberté. Alors chacun met dans le mot liberté justement ce qui lui convient pour cette expérience de vie. Comme vous disiez, si justement, on est tous là avec notre propre expérience. Personne ne peut changer quoi que ce soit autre que nous. Et par conséquent, tout est bien, finalement. Tout est à sa place. Alors moi, puisqu'aujourd'hui, quand même, on est là et tout à l'heure, on va faire des contacts. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous, vous voyez la mort ? Ce qu'on appelle la mort ? Voilà, alors pour moi, vous le savez bien, la mort, ce n'est pas la mort. La mort n'existe pas du tout. Pour moi, la mort est un changement d'état. C'est juste passer, de quitter un vieux vêtement comme on fait, ou un vêtement tout court, même si c'est un neuf d'ailleurs, un vêtement comme on fait le soir avant de se coucher, pour aller s'endormir, soi-disant s'endormir. Vous savez bien que pendant le sommeil, il y a deux heures très intéressantes qui se produisent au cours du sommeil. Ce sont les deux heures où nous quittons notre corps, enfin deux heures approximatives, où nous quittons notre corps pour aller justement à d'autres niveaux de conscience et d'autres niveaux d'expérience. Et en fait, la mort est exactement ça. C'est la même chose. À un moment donné, quand l'expérience de cette vie est terminée parce qu'il y a d'autres choses à faire maintenant, nous ne pourrions rien faire de plus. Parce qu'il faut quand même se rappeler qu'on a le choix dans l'expérience. On a le choix. Donc, ça veut dire une expérience se propose et on a le choix d'en faire quelque chose. Donc, voilà. Mais une fois qu'on a fait nos choix, qu'ils soient bons ou mauvais, il y a un moment où la boucle est bouclée pour cette expérience de vie. Et par conséquent, on meurt. On dit on meurt. C'est juste qu'on s'arrête là pour cette expérience-là et puis on va, quelques instants, se reposer et puis repartir vers d'autres choses, vers de nouvelles expériences. Voilà. Donc, pour moi, la mort, ça n'existe pas. Ce mot ne me fait rien. Ni peur, ni bien, ni mal. Il est juste un passage, une transition. Ce qui, par contre, m'intéresse, a toujours intéressé, captiver mon esprit. Captiver, mais pas dans le sens de vouloir à tout prix obtenir ou voir quelque chose. D'abord, moi, je ne suis pas comme Mme André qui a cette faculté merveilleuse d'entendre, de voir les choses, etc. Donc, ça, je n'ai pas. Mais, par contre, j'ai un amour infini pour tous ces êtres qui sont là avec nous, ceux qui sont dans cette pièce en ce moment et qui sont invisibles, invisibles, en tout cas, aux yeux du coma des mortels. Tous ceux qui sont dans l'espace partout puisqu'on ne peut pas dire il y a un ciel, il est là-haut, une terre, elle est en bas. Tous ces mondes sont imbriqués les uns dans les autres et chacun y trouve sa place et sa qualité vibratoire pour pouvoir y évoluer. Et, par conséquent, et moi, ça, en moi, ce que je ressens par rapport à ce que d'autres appellent la mort et que moi, j'appelle la vie qui ne finit jamais, c'est cet amour incommensurable pour tous ces êtres qui sont là. Alors, je dis bien tous, c'est-à-dire tous ceux qui sont, évidemment, qui sont bien supérieurs à nous, qui nous aident, qui nous insufflent des idées, des sentiments, etc. Et, pauvres de nous, avec cette grossièreté de l'esprit que nous avons, nous ne captons pas grand-chose, malheureusement, mais bon. Et puis, tous ces différents niveaux et ces esprits souffrants, très souffrants, c'est-à-dire ces êtres qui, de leur expérience de vie, sont passés par des choix tellement nuisibles que, pour le moment, ils sont dans de grosses difficultés. Et je ne peux pas réfréner cet amour que j'ai pour eux. Je ne peux pas. Je sais qu'il faut faire très attention. il ne faut pas présumer de ses forces ni même de ses talents ou de ses possibilités, que tout le monde n'est pas habilité à tout. Mais ça, je le sais très bien. Et puis, en plus, j'ai des expériences qui me l'ont prouvé. Mais, je n'ai pas pu sortir de mon cœur cet amour que j'ai pour tous ces êtres invisibles qui sont là, ceux qui souffrent. Et voilà. aussi bien dans la vie courante, les personnes qui sont en difficulté, qui sont malades, les personnes qui sont dépressives, les personnes qui ont des chagrins terribles et qui ne peuvent pas s'en sortir, qui baissent les bras, qui sont désespérées, qui vont quelquefois commettre des actes terribles. Eh bien, mon cœur est près d'eux tout le temps, tout le temps. Je ne peux pas grand-chose, mais mon cœur, en tout cas, est là. Et c'est important ce que vous venez de dire par rapport aux âmes qui sont en souffrance, parce que bien souvent, on a trop tendance à dire que ce sont des méchants, en fait, et alors que ce sont des âmes qui sont en peine et en souffrance, qui sont soit bloquées dans une colère ou dans un regret, mais ce ne sont pas des âmes qui viennent pour être méchants avec nous, mais simplement qui essayent de faire des appels au secours, en fait. Alors après, bien sûr, qu'on ne peut pas tous faire quelque chose pour eux, parce que ça peut être terriblement dangereux si on est trop en contact avec eux pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas l'énergie, ils n'ont plus l'énergie de la terre et comme ils ne passent pas la lumière, ils n'ont pas l'énergie de l'au-delà. Donc, ils peuvent nous vider beaucoup et que ça prenne dans notre énergie vitale, donc que ça soit dangereux. mais au départ, ce ne sont pas des êtres qui sont là pour être méchants, mais simplement qui souffrent et qui ont besoin d'aide. Ça, je pense que c'est important. Oui, je pense que c'est important et je pense que ça nous... Alors, comme la mort nous ramène à la vie et inversement, la vie nous ramène à la mort, je pense que c'est très, très important parce que dans la vie courante, c'est pareil. Oui. Il y a des gens très, très mauvais qui vont même... Enfin, on appelle ça mauvais, méchants. Oui, les mots sont réels d'ailleurs. Ils font des choses qui sont terribles mais en fait, la nature essentielle de tout être est... Le noyau originel de tout être est parfaitement pur, jamais souillé. Il y a quelque chose dans l'âme qui n'est jamais souillé, qui n'est jamais abîmé, qui n'est jamais... Même chez le pire du pire, ça veut dire que chez le pire du pire, il y a cet embryon de lumière, cet embryon d'amour authentique et parfaitement pur et que si nous regard... Nous, nous... Nous pouvons ne pas approuver, bien sûr, et ne pas cautionner, évidemment, et essayer de faire s'il est possible de faire quelque chose, de faire quelque chose pour que les choses ne se réparent. Quelquefois, nous n'avons pas, nous, le pouvoir. Ce n'est pas notre charge non plus, d'ailleurs. Mais je pense que nous devrions regarder tout ce qui est, même le pire, avec compassion, de toute façon. C'est notre rôle, c'est notre rôle à nous en tant qu'expression dans cette vie-là. Et surtout, nous, dans un cercle comme celui-là, qui venons en demande chercher des contacts, presque, presque souvent, dire, « Mais je veux un contact, je dois avoir un contact, je viens, je pose ma photo, il faut que j'ai un contact. » Je trouve que non, bien sûr que non, les âmes ne sont pas à notre disposition, jamais. Les âmes, s'ils viennent, déjà, ils nous font une grâce de venir, nous devrions entrer dans cette salle. Pardon, je vais vous dire ce que je pense. Juste, je vais vous dire ce que je pense vraiment. Nous devrions entrer dans cette salle avec le recueillement des personnes qui entrent dans un lieu sacré. Parce que c'est ça, en fait. Nous rentrons dans cette salle où il y a déjà beaucoup de mouvements que, malheureusement, nous sommes totalement aveugles, nous ne voyons pas. Nous devrions avoir un tel respect, une telle dévotion. Nous ne devrions pas parler, déjà. Nous devrions être en silence, tranquilles, préparés. C'est dans le silence que viennent les choses. ce n'est pas dans l'agitation, la folie, et ce n'est pas non plus dans l'arrogance. Donc, quand on n'a pas de contact, c'est que cette fois-ci, tant mieux, d'autres en ont eu. Il faut bien laisser la place aussi. C'était peut-être plus nécessaire aux autres qui l'ont eu qu'à nous. Ça sera une prochaine fois, ça sera une autre fois. Je pense que... Oui, et d'ailleurs, ce que vous venez de dire est intéressant parce que c'est ce que les guides nous disent par rapport aux âmes qui attendent de l'autre côté quand on commence des contacts et ils nous disent contrairement à vous qui voulez passer en premier, de l'autre côté, les âmes qui attendent voient quelle va être la priorité, quelle âme va devoir passer en premier pour absolument réconforter la personne qui est dans la salle et toutes les autres âmes laissent faire pour qu'il y ait ce réconfort et que l'être humain aille mieux. et donc, si c'est par exemple une maman ou si c'est qui a besoin vraiment d'avoir un message de son enfant pour pouvoir tenir et continuer à vivre, les guides nous disent eh bien, les autres âmes vont s'effacer en disant non, elle passe en premier parce que la maman a vraiment besoin d'aide donc cette âme-là va passer en premier. Et à ce propos, je voudrais aussi parler des animaux parce que je sais, alors c'est vrai que très souvent j'hésite en salle à ce qu'il y ait des photos d'animaux qui soient posées sur la table parce que j'ai eu des personnes qui étaient absolument en colère parce que j'avais des contacts avec des animaux et que les personnes me disaient vous n'avez pas honte d'avoir un contact avec un animal qui est passé de l'autre côté alors qu'il y a des mamans qui ont perdu des enfants. Les guides nous disent il serait temps d'élever votre conscience et de comprendre que les animaux ont une élévation d'âme que beaucoup d'entre vous pourriez envier. Oui, oui. Parce qu'ils sont largement au-dessus de nous en élévation et ils nous disent arrêtez surtout de mettre une hiérarchie dans la souffrance d'un deuil sur terre. Il n'y a pas de hiérarchie. Et une âme, une personne peut avoir autant de peine par rapport au départ d'un animal qu'une maman par rapport au départ d'un enfant. Et ce n'est pas pour minimiser la souffrance de la maman. C'est compliqué à faire passer en contact. C'est compliqué. C'est pour ça que j'hésite encore. Ça m'arrive de faire des séances uniquement pour les animaux pour ne pas froisser les personnes. Mais par rapport au nouvel enseignement que j'ai reçu au dernier, je vais devoir mélanger maintenant parce qu'ils me disent maintenant il est temps que l'humain comprenne que maintenant l'élévation des animaux c'est important et que vous ne pouvez plus les voir comme j'ai encore entendu il y a quelques semaines comme des bêtes et ils nous disent alors ça vous retirez ça de votre vocabulaire. Le jour où vous comprendrez et ils m'ont dit dans le dernier enseignement qu'il y a les quatre mondes vous avez les quatre mondes minérales, végétales, animales et humains et qu'en fait quand les âmes ont terminé leur parcours en tant qu'âmes végétales elles choisissent quelquefois de passer de sauter le monde animal pour aller dans le monde humain parce qu'elles savent à quel point si elles sont dans le monde animal que leur âme est élevée et qu'elles sont quelque part en sacrifice parce qu'elles auront forcément une vie où elles vont être plus que maltraitées par l'être humain et quelquefois elles préfèrent passer directement en humain il n'y a pas de en fait on n'évolue pas en étant d'un monde à l'autre c'est des expériences différentes et ils nous disent croyez bien que ce n'est pas l'apothéose de passer en être humain loin de là puisqu'on devrait avoir la sagesse des trois premiers mondes et ils nous disent bien souvent tout ça retombe et donc il y a certaines âmes qui préfèrent ne pas vivre le monde animal pour ne pas avoir subi les massacres et tout par les humains donc ils nous disent prenez conscience à quel point les animaux sont élevés oui et puis les animaux sont malheureusement assujettis au manque de choix ils n'ont pas le choix non alors nous nous avons le choix et tout d'un coup nous nous prenons terriblement au sérieux de ce fait parce que nous avons le choix mais il faudrait savoir par exemple si on regarde dans les mondes les sphères des êtres qui évoluent qui sont très évolués des esprits très évolués très avancés très sages très sains par exemple comment alors bien sûr ils ont cette sagesse mais comment ils pourraient nous voir nous parce que nous finalement nous ne sommes jamais que nous venons seulement de nous relever sur nos deux pattes arrière nous venons de nous relever sur nos deux pattes arrière nous courions avant à quatre pattes et maintenant nous sommes sortis justement de ce règne d'animal et ça nous a donné une telle arrogance que nous en arrivons à considérer comme étant inférieurs les animaux alors que les animaux sont en fait près de nous comme des soutiens dans le bouddhisme on dit il y a cette idée de bodhisattva c'est à dire d'être qui sont tellement évolués dans leur esprit dans leur âme que quand ils quittent leur corps ils décident après d'une future incarnation et vous savez bien que cette décision elle ne se fait jamais en tant que seule mais elle se fait collégialement justement avec des aides et tout ça et si l'aide est demandée par exemple sur terre auprès des aveugles ou auprès de gens qui ont besoin d'un soutien animal parce qu'ils n'auront pas dans leur projet de vie n'est pas inscrit qu'ils aient des personnes qui les aident dans leur entourage etc et bien ils vont accepter ces bodhisattvas ils vont accepter de renaître dans un corps d'animal pour pouvoir justement être juste aider toute leur vie simplement juste aider alors ça je trouve que c'est une leçon vous comprenez c'est une vraie leçon de vie ça qui nous est donnée à nous avec notre grande arrogance d'être je suis supérieure oui tout à fait et je voulais revenir aussi à ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport au suicide de votre père et en fait ce que vous a dit votre mère c'est exactement ce que les guides nous disent par rapport au suicide si vous avez à vivre dans votre famille dans vos amis ce cas de l'interruption de contrat puisque les guides nous disent que c'est une interruption de contrat le suicide ils nous disent avant tout on ne s'occupera jamais de celui qui est sur terre on s'occupe de l'âme de celui qui vient de partir et ça serait tellement bien que vous pensiez à eux que vous arrêtiez de dire pourquoi il m'a fait ça que vous commenciez par dire pourquoi il s'est fait ça et l'important c'est d'accepter son choix et de l'aider à vite se tourner vers la lumière et à continuer et en fait votre mère a eu ce réflexe tout de suite et ça je trouve ça extraordinaire parce que c'est exactement ce que les guides nous disent et c'est vrai que très souvent les personnes qui viennent me consulter me disent mais pourquoi il m'a fait ça c'est fou cette histoire de toujours ramener à nous finalement on s'approprie tous c'est nous 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 qui passons en premier on ne regarde pas ce qui se passe dans la conscience des autres la personne qui se suicide c'est parce que évidemment elle n'a pas trouvé d'autre solution à sa vie elle n'a pas trouvé une autre manière de vivre ce qu'elle vit et donc elle coupe sa vie et bien elle ne fait rien pour les autres elle coupe sa vie parce que c'est juste impossible de continuer à vivre la grande histoire c'est que étant donné qu'il n'y a pas il y a un passage mais il n'y a pas de rupture de l'autre côté la personne retrouve sa problématique telle qu'elle était alors elle va trouver des aides qui vont l'aider à comprendre qui vont l'aider à cheminer à cheminer dans le chemin qu'elle n'a pas voulu faire justement cette âme là mais simplement elle va quand même se retrouver avec la même situation il devrait y avoir des cellules qui expliquent ça des cellules de survie qui soient à la disposition des gens qui sont dans la désespérance pour expliquer à ces personnes qu'elles vont couper leur vie si elles le veulent qu'elles le fassent mais qu'elles le fassent en sachant ce qui va se passer voilà oui c'est cela tout à fait vous vouliez poser une question madame oui qui sont les guides quand vous dites les guides alors le guide en fait le guide c'est un être supérieur qui nous est attribué pour un parcours d'âme quand on décide de venir faire un parcours sur terre un être supérieur va être près de nous pour nous aider pour nous aider à choisir notre parcours par rapport à ce qu'on doit comprendre par rapport aux différentes expériences qu'on va devoir vivre tout en sachant que nous avons toujours le libre arbitre les grandes lignes vont être tracées mais au milieu de ces grandes lignes nous avons ce libre arbitre donc c'est un être qui on ne peut plus important puisqu'il est tout le temps près de nous il va nous suivre tout le temps avant de nous incarner une fois qu'on est né jusqu'à la fin de notre parcours terrestre et pendant notre temps de repos donc il est vous savez quand on dit l'intuition l'intuition c'est notre guide quand on il y a l'expression j'aurais mieux fait de suivre ma première idée la première idée c'est lui c'est la plus juste celle qui nous correspond le plus pas toujours celle qui nous arrange mais celle qui est la plus juste pour nous ou quand on dit la nuit porte conseil parce que la nuit nous sortons de notre intellect et donc c'est plus facile au guide d'imprimer dans notre tête d'ailleurs vous pouvez tous faire l'expérience vous avez un questionnement vous posez cette question à votre guide avant de vous endormir et vous faites bien attention la première pensée qui arrive au réveil bien souvent vous avez votre réponse donc c'est un être qui est on ne peut plus principal capital dans notre parcours qui est sans jugement aucun un ou plusieurs alors par rapport moi à l'enseignement que j'ai reçu on me dit qu'il peut y en avoir plusieurs par exemple si une personne a un travail consacré pour aider pour soigner autrement ils nous disent on peut vous dire que vous avez plusieurs guides c'est plus facile pour vous parce que bien souvent il n'y en a qu'un qui a plusieurs facettes et qui montre les différentes facettes suivant votre évolution donc ils nous disent mais c'est plus simple de vous dire que vous pouvez en avoir plusieurs c'est ça voilà est-ce que ça a répondu ? ça a eu merci est-ce qu'il y a une autre question pour Davina ? oui ? allez-y oui j'aimerais savoir s'il vous plaît il y a une question qui est tarot c'est vous parler de réincarnation et je n'arrive pas à comprendre comment on peut rentrer en contraste avec les esprits s'ils sont déjà réincarnés quand on est incarné dans un corps on forme une personne on appelle ça une personne quand l'esprit est en dehors du corps cet esprit peut se trouver à Saint-Malo et à Honolilu en même temps il n'y a pas pour l'âme pour l'esprit il n'y a pas il n'y a pas de limite comme dans nous sommes limités nous dans l'incarnation reprenez-moi si ce n'est pas exactement ça Christine moi par rapport aux guides les guides me disent qu'on ne peut pas avoir contact si l'être est revenu sur Terre par rapport à la médiumnité il me dit si l'être a refait un parcours alors par contre là on a peut-être des points de vue qui ne sont pas tout à fait non mais là c'est le contact ça c'est au niveau de l'incarnation la question c'est pour le contact c'est ça si on peut communiquer avec une personne qui est réincarnée voilà c'est pas pareil voilà alors c'est vrai que moi de la façon dont les guides me parlent ils nous disent qu'en fait d'abord c'est pas du tout comme on le pense la réincarnation et que si l'être doit parce que bon l'être va refaire un parcours s'il le désire mais que en fait il y a un certain temps il n'y a pas de temps de l'autre côté mais qu'on le voilà c'est pas forcément tout de suite et que donc à partir du moment où l'être refait un parcours on ne l'a plus en contact médiumnique donc ça nous fait comme du blanc en fait on n'a rien et là on sait qu'on ne peut pas voilà qu'on ne peut pas avoir contact quelque chose qui peut aller avec cette question là c'est par exemple est-ce que l'on peut quand on prie pour quelqu'un qui est décédé mais qui est décédé depuis très longtemps par exemple et qu'on ne sait pas s'il a repris un corps ou pas mais en admettant qu'il ait repris un corps souvent de fois les personnes pensent que la prière à ce moment là n'a pas lieu d'être puisque la personne est une autre personne forcément c'est une même s'il y a le courant de conscience elle-même la personne est une autre personne et qu'à ce moment là elle n'est pas on va dire joignable par la prière mais pas du tout justement parce que la conscience n'a rien à voir avec l'incarnation enfin avec le corps incarne carne la carne la conscience n'a rien à voir avec la carne en fait donc bien sûr que si on prie pour quelqu'un qui est décédé il y a je ne sais pas 50 ans par exemple et que l'on pense que cette personne a repris un corps quelque part etc et maintenant a d'autres affaires et que la prière ne sert plus à rien et bien alors ça c'est mon point de vue et bien ça n'est pas du tout c'est une erreur parce que la prière à ce moment là va aider cette personne là puisque c'est le même courant de conscience c'est le même courant de conscience c'est pas la même incarnation mais c'est le même courant de conscience mais là je suis d'accord par rapport à la prière alors que par rapport au contact c'est différent c'est très différent parce que la plupart du temps la personne qui va vouloir avoir un contact avec son proche de l'autre côté est-ce que tu te rappelles ton surnom est-ce que tu te rappelles où on allait en vacances et là il n'y a plus d'intérêt il n'y a plus d'intérêt et si effectivement l'être est dans un nouveau corps il n'y a aucun intérêt à avoir un contact donc là je suis bien d'accord c'était ça oui oui complètement je voudrais vous demander qu'à représenter votre parcours bouddhiste combien de temps ça prend où ça se passe qu'est-ce qu'on apprend et quand on a fait toute cette expérience qu'est-ce que c'est que la prière d'accord alors d'accord donc mon parcours bouddhiste moi je voulais j'ai été élevée chez les religieuses catholiques et conjointement j'avais des maîtres bouddhistes et hindouistes qui étaient les maîtres de ma mère et donc d'une manière innée j'ai toujours été extrêmement croyante de toute façon j'ai été initiée à la prière par ma mère la méditation aussi et quand j'ai choisi puisque je n'avais pas été religieuse catholique vous savez on a tous des névroses et je pense que quand on a une idée bien préconçue comme ça bien forte dans sa jeunesse on essaie toujours de la réaliser dans sa vie et comme je n'avais pas pu réaliser mon engagement catholique religieux alors je suis entrée j'ai fait toutes les démarches possibles pour d'abord déjà étudier le bouddhisme mais ça je l'avais étudié depuis très longtemps mais je l'ai compris quand même que plus tard bien sûr et j'ai décidé de m'engager vraiment dans cette voie et donc d'abord j'ai eu la chance de rencontrer le Dalaï Lama quand je l'ai rencontré tout de suite après je suis partie faire un pèlerinage en Birmanie et dans chaque temple où je suis allée en Birmanie je demandais à la puissance universelle parce que pour moi c'est ça c'est pas c'est pas une statue c'est pas c'est pas un lieu c'est pas un nom c'est pas une représentation c'est c'est vraiment l'ensemble qui est là et je demandais je disais voilà si ça doit passer par la voie bouddhiste alors que je le sache que je le sache et en fait quand je suis revenue j'ai rencontré non voilà c'est ça quand je suis revenue j'ai rencontré je crois le Dalaï Lama j'ai rencontré des gens tout s'est mis il y a eu une configuration de choses qui m'ont amené à ce que justement je sois complètement je rentre complètement dans le sillage du bouddhisme et là donc j'ai fait de longues études sur les paroles de sagesse du Bouddha avec les sutras que j'ai étudié et que j'ai essayé de mettre en application dans la vie quotidienne parce que c'est ça le but quand même c'est pas d'avoir des références intellectuelles c'est d'en faire quelque chose et puis j'ai eu des abbés directeurs on appelle ça des abbés c'est à dire qui m'ont pris en charge pour voir si je pouvais faire un parcours monastique puisque c'est celui que je voulais faire et donc petit à petit j'ai eu une première ordination qui est un pré-novicia comme dans la religion catholique pareil un pré-novicia pour voir pendant deux ans trois ans si c'était ça si c'était ma voix si voilà et donc oui ça s'est très bien passé trois ans après j'ai rencontré un sage on appelle ça un maître dans le bouddhisme un grand maître tibétain et auprès de lui j'ai reformulé une demande de recevoir une ordination à vie puisque celle que j'avais était pré-novicia et là lui-même m'a dit oui mais ça d'accord mais bon il faudra que tu me renouvelles cette demande cette requête il faudra la refaire dans un an et puis en plus il faudra venir chercher l'ordination au Tibet parce que bien sûr ça serait possible de la donner là mais c'est pas là pour ta vie pour l'inscription de ta vie c'est inscrit comme ça tu dois venir au Tibet quelque part alors j'ai jamais eu l'explication exacte mais voilà c'était peut-être un retour à certaines origines et donc j'y suis allée j'ai fait tout ce parcours un an après j'ai reformulé ma requête ça a été agréé je suis partie au Tibet j'ai eu la chance de faire ce parcours avec ce maître et d'aller dans des lieux d'exception qui ne sont pas des lieux touristiques de recevoir une ordination dans un monastère très extrêmement ancien sans lumière sans électricité sans rien vraiment enfin le Tibet originel quoi et puis de revenir à Paris alors j'avais le choix je pouvais rester dans un monastère là-bas le monastère de Golok dans le Kam au Tile oriental ou de revenir en France et de toute façon lui il m'a dit c'est en France où ça va se passer c'est pas ici mais tu peux choisir voilà et puis ici j'ai continué donc j'ai commencé à enseigner parce qu'il m'a été demandé de transmettre la parole du Bouddha parce que dans le bouddhisme c'est pas c'est pas nous qui décidons je vais enseigner jamais c'est vos supérieurs hiérarchiques qui vous disent voilà vous pouvez enseigner ou pas est-ce que vous voulez le faire ou pas voilà donc j'ai commencé à enseigner tout ça et puis de fil en aiguille d'année en année j'ai fait une demande je voulais aller au bout je voulais recevoir la pleine ordination or là je me suis heurtée à un problème majeur c'est que dans le bouddhisme tibétain la pleine ordination n'est pas donnée aux femmes ou extrêmement rarement les femmes sont considérées comme devant rester à leur place c'est-à-dire une place considérée comme moyenne si pas même inférieure enfin c'est comme ça c'est très très médiéval encore et donc et moi qui ne me laisse pas trop impressionner par ce rien finalement je dis ben non 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 je ne vais pas faire ça comme ça je veux cette pleine ordination il n'y a aucune raison non il faut que je l'aie donc voilà et le Dalai Lama a dit pour les personnes qui veulent vraiment alors il faut qu'elles réunissent toutes les conditions il faut qu'elles cherchent par quels moyens alors il y a le bouddhisme vietnamien il y a des tas de comment dirais-je de de gens qui qui donnent accès à cette ordination là mais alors il faut que tout le monde soit d'accord c'est-à-dire qu'il faut un représentant de chaque lignée voilà donc il faut aller les chercher partout et j'avais rencontré une nonne une moniale toute petite vietnamienne extraordinaire un peu âgée mais tellement phénoménale et on s'était pris d'amour spirituel l'une pour l'autre comme elle savait distribuer cet amour-là d'ailleurs et elle m'a dit et bien je vais organiser c'est elle qui a la pagode à Grenoble à Bonneville et elle m'a dit je vais tout organiser donc elle a fait venir d'Angleterre des Etats-Unis un grand maître de chaque obédience pour que cette ordination puisse avoir lieu d'ailleurs je ne l'ai pas pris seule je l'ai pris en présence de Pascal qui est là qui est également moniale et qui dirige le monastère de Tchocorli et voilà et donc et d'autres qui étaient là et donc j'ai reçu cette pleine ordination et à partir de ce moment-là j'ai été très contente j'avais réussi mon coup un coup qui n'était pas très qui n'était pas voilà c'était certainement pas ce ne sont pas ces choses-là qui comptent j'ai bien conscience de ça car ce qui compte c'est ce qui est dans une personne ce n'est pas l'étalage ce n'est pas les graines ce n'est pas le vêtement qu'elle porte ce n'est pas non plus les références qu'on lui accorde tout ça c'est du vent complet c'est qui est à l'intérieur de ce corps qui est à l'intérieur vraiment mais bon c'était une satisfaction j'avais c'était quelque chose que je souhaitais profondément et je suis très très attachée pour répondre à votre question madame très 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 attachée au parcours monastique que je suis même si pour moi eh bien ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas encore ça ce n'est qu'un parcours vous voyez ce sont des parcours tout ça ce n'est pas ça qui fait une personne ce qui fait une personne c'est ce qu'elle a c'est son âme et son cœur c'est ce qui se passe dans le cœur et dans l'âme c'est ça qui fait une personne peu importe son vêtement et ses références mais voilà je vous ai répondu à votre question j'ai une question je souhaite vous expliquer si un enfant de bas âge c'est-à-dire en dessous de 5 ans 4 ans qui part de l'autre côté comment il se trouve quand il s'en va comment il se trouve c'est-à-dire c'est-à-dire est-ce qu'il retrouve ses sens de ses anciens réincarnations où il se présente en tant qu'enfant il y a il y a beaucoup de personnes qui souhaitent savoir quand il perd un petit un enfant de 4 ans 5 ans alors par rapport à l'enseignement que j'ai reçu donc ça ne enfin ça n'engage que moi mais par rapport à ce que moi j'ai reçu des guides il m'explique qu'un enfant qui part à partir de l'âge de 1 an et plus ce sont bien souvent des âmes qui sont très évoluées et qui ont demandé à venir sur Terre qui ont accepté de venir faire un parcours pour très peu de temps pour bien souvent ouvrir la conscience des êtres qui sont à côté si vous voulez c'est vu différemment du point de vue de l'au-delà que du point de vue terrestre on va dire les guides nous disent il n'y a pas plus il n'y a pas épreuve plus dure que de perdre un enfant mais ils nous disent également ces êtres-là sont évolués et acceptent de venir très peu de temps parce que la conscience de leurs parents l'évolution va être encore plus grande et donc les âmes des parents acceptent de passer par cette épreuve avant de s'incarner bien sûr après on l'oublie une fois qu'on est sur Terre donc ça c'est à partir de 1 an ce que les guides m'ont expliqué c'est que jusqu'à 1 an l'âme a le choix de pouvoir repartir c'est à dire que soit elle va se rendre compte que les épreuves qu'elle a choisies pour son parcours finalement sont beaucoup trop importantes et elle ne pourra pas les assumer en étant dans l'énergie de la Terre puisque quand elle choisit ses épreuves elle est en dehors du temps en dehors de l'espace-temps et en dehors de l'émotionnel or la Terre c'est principalement on vient travailler l'émotionnel donc ils nous disent soit elle va se retrouver dans les énergies de la Terre et elle va se rendre compte qu'elle n'est pas prête soit elle aura choisi des épreuves et elle se rendra compte qu'elle ne pourra pas les assumer ça sera beaucoup trop lourd puisque jusqu'à l'âge de 1 an l'enfant garde la mémoire de tout son travail c'est pour ça qu'il dort beaucoup le bébé parce qu'il est en connexion continuellement et il s'adapte à la Terre petit à petit donc il garde cette mémoire jusqu'à l'âge de 1 an et il a la possibilité alors là les guides nous disent soit en faisant la maman va faire une fausse couche soit le mort-né soit la mort subie du nourrisson tout départ qui se fait à l'âge de 1 an c'est que l'âme n'était pas prête tout ce qui se fait après l'âge de 1 an c'est que l'âme a accepté de venir faire un parcours très très court pour l'évolution des âmes des parents des frères des sœurs autour alors est-ce qu'il y a une autre question oui je suis très perturbé par ce que vous avez dit par rapport au suicide alors j'espère que je vais pouvoir aller jusqu'au bout ma fille s'est suicidée alors si je comprends bien ma fille souffrait d'une pathologie mais je pense qu'elle n'a pas eu d'autres issues donc elle s'est suicidée et moi dans mon esprit aujourd'hui elle est reposée et vous nous dites que la personne suicidée outre la douleur du suicide retrouve sa problématique de l'autre côté c'est ce que vous avez dit tout à l'heure elle est reposée elle est reposée vous avez raison elle est reposée mais elle a toujours connaissance de ce qu'elle a fait bien évidemment il n'y a pas d'oubli de ce que nous faisons de toute façon mais elle est reposée par rapport à cette connaissance elle est reposée mais il n'y a pas d'oubli c'est ça que je veux dire il n'y a pas d'oubli pour la bonne raison c'est que nous sommes le passage sur Terre là je vais vous parler en ce que moi je pense donc vous pouvez être opposé à ce que je vais dire et ça n'est pas la vérité absolue ce que je vais dire c'est ma vérité mais pour moi la Terre c'est une planète de réparation ça n'est pas un lieu d'ailleurs on peut le prouver nos vies à tous le prouvent c'est vraiment un lieu où nous connaissons des bonheurs des souffrances etc. où nous essayons de vivre au travers de tout ça mais tout ce que nous vivons tout ce que nous faisons tout ce que nous pensons donc tous nos faits et gestes même comptent dans l'absolu rien n'est jamais perdu aucune pensée n'est perdue aucune intention n'est perdue et donc aucun acte n'est perdu qu'est-ce que ça veut dire pas perdu ça veut dire que la mémoire de cet acte subsiste de toute manière et que c'est une grande et bonne chose que la mémoire subsiste parce qu'elle est le facteur d'évolution cette mémoire par le biais de cette mémoire par le courant de cette mémoire nous avons accès donc à des dispositions différentes de vie en vie nous allons prendre des dispositions différentes par rapport à ce que nous avons vécu et c'est de ces dispositions différentes où nous allons à nouveau souffrir à nouveau être heureux etc. et à nouveau avoir la chance enfin la chance entre guillemets la possibilité d'évoluer le choix d'évoluer nous sommes dans une évolution nous ne sommes pas là accomplis on le voit bien par conséquent puisque nous ne sommes pas accomplis c'est-à-dire que nous sommes sur la route de l'évolution quelqu'un qui va couper cette route d'évolution comme c'est le cas dans un suicide je coupe cette route d'évolution je coupe mon corps je coupe ma vie parce que je ne peux plus ça n'est pas répréhensible ça n'est pas une faute et ça n'est pas reçu comme ça de l'autre côté du tout il y a cette notion du pardon elle est tout le temps elle est tout le temps existante elle n'est pas existante dans le cœur des êtres humains mais elle est existante partout ailleurs chez nous non parce que nous sommes trop peu trop peu évolués encore et que nous avons beaucoup à apprendre mais elle elle donc par exemple cette personne-là qui a coupé sa route d'évolution qui était dans cette souffrance cette pathologie était là sur son chemin pour justement lui permettre d'avancer au travers de cette pathologie c'est très dur à dire et encore beaucoup plus à vivre comme passé de l'autre côté bien sûr qu'elle est en paix par rapport d'abord la pathologie n'existe plus elle n'existe que dans l'incarnation donc la pathologie n'existe plus c'est fini reste la mémoire de ce qui a de ce qui a été accompli par cette âme-là qui se souvient que là il y a eu forcément une erreur il y a eu une erreur il y a eu une erreur parce que parce que la route devait être vécue au travers de ces multiples temps de réparation c'est-à-dire toutes les difficultés les souffrances que nous traversons c'est tout c'est tout mais elle est en paix elle est en paix mais elle a la connaissance de ça et quand elle reviendra ou si elle est déjà revenue elle aura elle-même en présence des guides qui leur ont aidé à faire ce choix définit un nouveau projet de vie dans lequel elle retrouvera une difficulté qui ne sera pas la même parce qu'on ne vit jamais deux fois la même chose mais qui sera une difficulté qu'elle doit de toute façon passer ou pas ou recommencer pour à nouveau la repasser ou pas et c'est elle mais c'est vous aussi monsieur c'est moi c'est nous tous mais il n'y a plus de souffrance surtout c'est ça qui est important non on ne les juge pas il n'y a plus de souffrance donc elle est consciente de l'acte elle sait qu'elle a interrompu son contrat mais dans un autre état de conscience c'est ça sans souffrance il n'y a plus de souffrance ça surtout oui oui elle est en paix et donc elle souhaite que vous le soyez aussi d'ailleurs par rapport à cette question parce que vous savez c'est beaucoup plus simple que toutes nos nos tortures mentales par rapport à ceci cela c'est beaucoup plus simple en fait tout est très très simple mais nous sommes très très compliqués oui c'est vrai est-ce que vous pouvez parler de l'importance de prière alors la prière justement vous voyez ce sujet que nous venons d'aborder là qui est un sujet grave mais grave ne veut pas dire vous savez comme disait le petit prince sur sa petite planète il disait être grave ça n'est pas être mortifié ça n'est pas être méchant serré en soi non être grave c'est prendre conscience de ce qui est de ce qui a de l'importance justement et la prière a une importance énorme nous sommes là en attente nous tous les uns les autres toujours qu'il nous arrive quelque chose de favorable alors dans le dans la réunion comme aujourd'hui nous attendons des contacts parce que comme ça nous sentirons que nous ne sommes pas seuls et puis qu'effectivement il y a cette vie existe bien après la mort etc mais en fait qu'est-ce que nous donnons nous quand nous venons chercher les contacts qu'est-ce qu'on donne qu'est-ce qu'on a donné aujourd'hui ce matin en nous levant qu'est-ce qu'on a donné qu'est-ce qu'on donne maintenant qu'est-ce qu'on va donner tout à l'heure en repartant qu'est-ce qu'on donne alors qu'on est venu chercher quelque chose et bien si nous donnons une prière et puis après qu'est-ce que la prière mais si nous donnons une prière et bien nous aurons donné ce qu'il fallait donner vous voyez c'est ça qu'il fallait donner ça n'est pas monnayable toutes ces choses-là toutes ces choses qu'on appelle spirituelles ne sont pas monnayables ça n'est pas monnayable c'est pas parce qu'on paie 20 euros d'entrée qu'on a tous les droits on n'a aucun droit du tout que celui d'être extrêmement humble et d'avoir le cœur ouvert et de donner quelque chose ça on a le droit de donner c'est le meilleur choix de donner le meilleur choix que nous puissions faire c'est de donner de toute façon et pour ces esprits désincarnés c'est très moche le mot désincarnés pour ces esprits qui sont là la meilleure chose que nous ayons à faire c'est de prier et qu'est-ce qu'est prier ? prier ça n'est pas réciter un texte oui amen mais pourquoi pas mais c'est un joli mot ça résonne bien mais prier ça n'est pas ça en fait prier c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à faire constamment prier c'est ouvrir son cœur tout simplement c'est juste ouvrir son cœur et là avec les mots qui sont les nôtres c'est voilà si on pense à quelqu'un qui est parti et bien on lui parle et on lui dit on lui dit on lui dit regarde tu vois j'ai pas grand chose j'ai pas beaucoup de moyens mais en fait j'ai un moyen primordial en tant qu'être humain c'est celui de m'améliorer ça j'ai j'ai la possibilité de m'améliorer et en plus il n'y a que moi qui ai cette possibilité personne ne peut m'améliorer moi je peux m'améliorer personne d'autre et chaque fois que je fais un effort sur moi dans chaque fois que j'arrive à ne pas me mettre en colère ou à vaincre une colère ou si elle est passée la colère à la regretter et à prendre l'engagement avec moi-même de ne pas recommencer ou si je voilà je suis agacée mais je passe mon agacement j'essaie de prendre de la douceur où je le trouve nous améliorer nous en tant qu'adultes nous disons j'ai pas à aller à l'école j'ai pas de leçon à recevoir de personne au contraire j'en donne parce que ça j'aime bien mais c'est tout mais non la seule chose que nous ayons à faire c'est de nous améliorer c'est ça que nous pouvons offrir à nos les personnes qui nous sont qui sont qui sont parties pour être avec eux le plus souvent sans même on n'est pas tous des médiums même si on a tous éventuellement mais on a un rôle dans la vie ce qu'on appelle une expérience on est venu faire une expérience donc il y a des médiums comme madame André et puis il y a d'autres qui disent non c'est autre chose leur voix est autre et puis voilà c'est très très bien il ne faut pas chercher ce qu'on n'est pas pas assumer la place qu'on n'a pas à assumer mais prier c'est à la portée de tous et prier c'est vraiment offrir le meilleur de soi-même c'est offrir le meilleur de soi-même et offrir le meilleur de soi-même c'est quoi ? et bien c'est tendre à devenir quelqu'un de meilleur et vraiment tendre vraiment c'est pas voilà et il n'y a pas besoin de texte pour ça il y a juste tous les jours on se donne des preuves à nous-mêmes par rapport aux autres on a tous les jours on a mille et une choses qui viennent nous solliciter pour qu'on puisse s'améliorer on est agacé en permanence et on a l'opportunité à chaque coin d'instant de la vie on a une opportunité pour devenir meilleur mais non on dit non j'étais là j'ai regardé ma situation j'ai pas besoin de devenir meilleur qu'est-ce que ça veut dire pourquoi elle dit ça monsieur oui je voulais aborder la notion de karma parce que dans le bouddhisme il y a beaucoup la notion du karma et on dit souvent tu as eu une maladie ou un accident parce que c'était ton karma oui ce qui fait qu'après oui vous avez raison et j'embraye j'embraye après oh ben c'est son karma donc en fait finalement je m'en fous c'est son karma qui se débrouille avec ce truc là non mais ça c'est un peu léger vous savez en fait le bouddhisme c'est la parole du Bouddha d'il y a 2600 ans et en plus c'est une parole qui n'est pas une parole occidentale donc on a beaucoup de mal avec les mots parce qu'on interprète nous forcément d'une certaine manière et puis dans les enseignements souvent c'est traduit d'une manière qui n'est pas tout à fait juste et qui fait qu'après on dit des choses comme ça avec la notion de culpabilité je suis estropié c'est mon karma j'ai commis telle et telle erreur etc et je pense qu'on ne doit pas voir les choses de cette manière du tout je ne sais pas ce que vous en pensez mais je pense qu'on ne doit pas voir les choses comme ça on doit juste voir que nous vivons des expériences d'évolution tout ce qui se présente est expérience d'évolution mais bien évidemment nous avons la responsabilité de cette évolution ça c'est certain nous avons à chaque instant le choix d'agir ou de réagir et c'est nous qui réagissons par rapport à telle ou telle situation donc soit nous facilitons cette évolution soit au contraire nous l'abrimons voilà à mon avis ce qu'il faut retenir et éviter la culpabilité ne doit pas exister c'est bien dit dans le bouddhisme ça aussi c'est qu'on ne doit pas culpabiliser et pourquoi ? parce qu'à chaque instant tout change et puisque tout change ça veut dire qu'il y a cette notion d'espoir où tout est possible à chaque instant tout est possible à chaque inspiration et chaque expiration à chaque inspiration il y a quelque chose de neuf qui rentre en nous de nouveau de jeune de propre donc tout est possible c'est ce qu'il faut regarder plutôt que le problème dont on est affligé tel tel on n'aura pas non plus toutes les solutions à tout alors effectivement quand les guides disent quelque chose ça n'est pas à remettre en cause quand le médium est un médium authentique quand le médium est un médium authentique je répète encore une fois une petite chose pour finir vous avez parlé de différents chemins et je vous rejoins il y a différents chemins qui mènent à l'évolution mais je trouve pour ma part que le chemin est quand même long et tortueux et le but n'est pas le chemin lui-même oui c'est ça c'est jouer sur les mots les expressions et tout oui oui mais vous savez en fait pour faire beaucoup plus simple parce qu'après alors donc quel chemin sur quel chemin je suis il faut que je fasse attention il faut que je on finit par intellectualiser tellement les choses avec les mots que la simplicité d'être se trouve endommagée et que ça nous complique énormément les choses quand je disais à la dame tout à l'heure qu'il y avait toutes sortes de chemins comme toutes sortes de méthodes etc et qu'il y a effectivement une seule réalité une seule réalité et cette réalité qu'on l'appelle Jésus qu'on l'appelle Dieu qu'on l'appelle le Bouddha qu'on l'appelle la Vierge Marie qu'on l'appelle un tel un tel un tel Mahomet n'importe qui on prend des références là tout d'un coup qui sont des références qui ont existé qui sont des maîtres qui sont des âmes complètement épurées qui viennent montrer quelque chose qui viennent s'incarner pour montrer quelque chose mais je trouve que nous ne devrions jamais même si nous suivons un chemin bien précis parce qu'à un moment nous suivons un chemin bien précis c'est bien mais nous ne devrions jamais nous laisser piéger par le chemin jamais le chemin est aussi un piège c'est normal c'est aussi ça c'est le fait de dire ah oui mais moi mon chemin c'est celui-là c'est le bon alors c'est celui-là il n'y en a pas d'autre or en fait dans la réalité il n'y a pas de chemin il n'y a aucun chemin il n'y a aucun but parce que tout est là tout est déjà réalisé il n'y a que nous qui sommes des embryons de réalisation et qui nous agitons terriblement pour essayer de donner un sens avec des mots et pourquoi la voie la voie des mondes la voie des mondes la voie du ciel et de la terre pour donner une illustration pourquoi cette voie-là quand elle est suivie de manière authentique quand elle est quand le chemin est vraiment pur quoi très très pur c'est c'est le chemin qui mène à la réalité c'est ce contact où c'est comment dirais-je pour dire des mots qui soient justes cette rencontre avec les autres mondes les mondes invisibles si c'est bien fait c'est pour ça qu'il faut des guides il faut des guides humains madame Christine André en est un parce que sinon c'est n'importe quoi c'est partir n'importe où c'est se faire des idées les esprits les ci les ça les l'autre c'est tout d'un coup tomber dans des choses qui ne vont rien avoir qui ne seront pas claires et qui ne seront pas justes et qui vont freiner tout mais si c'est bien suivi le fait de savoir que que ces mondes sont tous là et qu'il s'agit juste de l'évolution finalement l'évolution l'expérience qui sert à soi-même qui sert aux autres c'est l'évolution on peut dire oui mais alors pourquoi si on est issu de la cellule primordiale parfaite pourquoi est-ce qu'on revient d'abord parce qu'il y a eu quelque chose qui a généré il y a eu un élan donné cet élan c'est le c'est l'élan de l'absolu des temps ni début ni fin mais voilà le plein et le vide il n'y a rien mais dans le rien il y a le tout et dans le tout il y a le rien et voilà c'est ce qu'on appelle le divin c'est un peu compliqué parce qu'on rentre dans les choses un peu trop mais bon voilà chacun prend ce qu'il veut allez une ou deux dernières questions moi je ça me parle beaucoup ce que vous êtes en train de dire et je trouve ça un petit personnel très juste pour madame André par rapport à tout ce qu'on vient de nous expliquer et moi je suis je partage plusieurs chemins pour arriver à comprendre parce qu'on est tous différents donc on a peut-être besoin de chemins différents mais pourquoi et je m'appelais si vous avez une réponse par rapport à vos guides on en est toujours à se diviser et qu'il y a toujours des tensions entre des idées différentes pour arriver à notre notre origine commune notre base commune de l'amour en fait par rapport sur terre par rapport entre les humains les guides nous parlent déjà qu'il y a énormément l'ego que essentiellement c'est l'ego et que de là part toutes les tensions puisqu'il nous donne un exemple qui fait sourire où ils nous disent vous savez vous avez un conflit avec une personne votre âme va vous envoyer le message et vous dire bon ça suffit il faut essayer de trouver l'harmonie et de retrouver la paix il faut pardonner il faut arriver à pardonner et à apaiser et il dit tout de suite derrière vous avez votre ego qui dit ah oui mais quand même il ne faudrait pas oublier que ce n'est pas moi qui ai commencé donc ça résume un peu c'est un peu ça c'est principalement l'ego oui puis on est sur terre on est sur terre on est sur terre pourquoi tout n'est pas merveilleux parce qu'on est sur terre parce qu'on est sur terre voilà et oui et oui et que c'est une une expérience la terre voilà où on vient comprendre et s'améliorer oui et puis vous parlez d'amour parce que c'est l'amour dites-vous comme une évidence bien sûr que c'est une évidence mais comment vivons-nous l'amour nous tous les uns les autres dès qu'il y a une toute petite étincelle d'un truc qui ne nous plaît pas est-ce que nous sommes en amour ? non voilà réponse c'est ça est-ce qu'il y a une dernière question ? non si moi j'en ai deux j'aimerais savoir si les âmes des êtres d'une même famille se retrouvent communiquent entre elles ça c'est la première et la seconde question j'aimerais savoir si une âme peut se diviser en deux pour arriver dans deux corps c'est-à-dire deux jumeaux par exemple la première question si on se retrouve les guides nous disent qu'on peut retrouver tous ceux qu'on veut de l'autre côté de la même famille des amis à partir du moment où on est relié par l'amour donc voilà vous en êtes généralement dans une famille donc oui voilà c'est sûr c'est sûr incontestable bien sûr à 99% j'ai perdu à la fois une de mes soeurs enfin ma soeur ma petite soeur j'ai perdu mon papa et dernièrement j'ai perdu un de mes frères et je pense avoir eu beaucoup d'amour pour tous les trois c'est pour ça que je dis ça oui non mais vous parlez bien des êtres une fois qu'ils sont passés de l'autre côté oui voilà on est bien d'accord mais même s'il y a eu de tensions sur Terre les guides nous expliquent que quand il y a des tensions dans la famille en fait ils nous expliquent ils nous disent la Terre c'est comme un théâtre c'est comme un rôle dans une pièce de théâtre chacun prend un rôle et va jouer ce rôle et ils nous disent deux comédiens qui sont amis vont jouer une pièce ou ils vont s'entretuer tous les soirs mais dès qu'ils enlèvent les habits ils redeviennent des amis ils nous disent la Terre c'est ça vous avez pris un rôle donc vous pouvez être en conflit une fois que vous allez retrouver votre pleine conscience en tant qu'âme de l'autre côté le conflit n'a plus lieu d'être puisqu'on comprend pourquoi on a eu à le vivre par rapport à notre évolution et donc ils nous disent à partir du moment où vous êtes relié par l'amour vous pouvez tous vous retrouver par rapport aux jumeaux moi j'ai pas tout à fait reçu cette information-là encore une fois c'est ce que j'ai reçu ça n'engage que moi c'est-à-dire que moi les guides m'ont dit que les jumeaux ce sont bien souvent deux âmes qui s'incarnent dans la même dans la même maman pour arriver à se dissocier pour arriver à ne pas vivre les mêmes choses pareilles parce qu'elles sont trop en fusion et qu'elles doivent arriver sur terre à devenir autonome donc ils nous disent par exemple comme avant on les coiffait pareil on les habillait pareil ils nous disent ça non éviter parce qu'au contraire ils doivent apprendre à être autonomes chacun de leur côté moi c'est la seule chose que j'ai reçue par rapport aux jumeaux pour le moment donc voilà donc on va pouvoir passer à la méditation par rapport aux jumeaux par rapport aux jumeaux par rapport aux jumeaux